Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les fondations du Saint-Empire Romain Germanique, dérivé médiéval de l'Imperium Romanum, comme l'avait été avant lui l'Empire Carolingien. On lui donne ordinairement comme point de départ le couronnement d'Oton Ier le Grand à Rome par le Pape en 962. A-t-il jamais affiché une prétention rarement exprimée par les empereurs eux-mêmes au Dominium Mundi, pour les hommes de l'époque qui se confondaient avec l'univers dans le but de faire régner la paix et l'union entre les peuples chrétiens ? Il est certain que cela ne fut pas une constante dans sa politique, ni même celle de ses successeurs. Vous voulez en savoir plus sur le Saint-Empire Romain Germanique au temps des Ottoniens, venez avec moi ! Territorialement, cette fondation résulte de la réunion au royaume de Francie orientale de Louis-le-Germanique, de la zone médiane de l'Empire Carolingien, qui au traité de Verdun en 843 avait échoué à l'autaire. Ce processus fut inauguré par le premier roi de la dynastie saxonne, Henri Ier Loisler, qui devient en 925 maître de la Lorraine, portant ainsi ses frontières occidentales sur l'Escot et sur la Meuse, et qui réussit à imposer son protectorat au royaume de Bourgogne. Après un siècle de symbiose avec la Germanie, ce dernier sera incorporé à l'Empire en 1034. La part essentielle de la création de l'Empire revient cependant au fils d'Henri Ier, Otton Ier le Grand. Ayant réussi à consolider la royauté grâce à l'appui que lui prêtait l'église, poussant les limites de la Germanie dans les pays slaves situés à l'est de la Sahale et de l'Aisbe, dont il entreprend la christianisation. Roi d'Italie dès 951, paré du prestige qui lui vaut sa victoire sur les Hongrois à Lettfeld en 955, il fut appelé à Rome par le pape Jean XII, qui le couronne empereur le 2 février 962. Essentiellement germanique par sa composition, romain par son lieu de naissance, le Saint-Empire assurera Otton Ier le contrôle de l'élection papale et des états pontificaux, lui conférant en outre une mission générale de protection de l'ensemble de la chrétienté. L'époque carolingienne transmet au Xe siècle une conception complexe de l'Empire. D'une part, le couronnement de Charlemagne par le pape Léon III rétablit le lien de l'idée impériale avec l'Empire romain, mais au dépens de la pleine autonomie du pouvoir impérial, puisqu'à partir de 850, il est admis que pour porter le titre d'empereur, il faut avoir été couronné à Rome par le pape. D'autre part, sous l'influence de certains pontifs, Nicolas Ier et surtout Jean VIII, l'Empire tend à devenir un office dans l'église, d'être le défenseur de la papauté et de l'église romaine. Enfin, cet empire d'Occident suscite dès après 800 l'hostilité de l'Empereur, qui règne sur l'Empire byzantin et qui maintenait jalousement toutes les prérogatives attachées à son titre. « Unicité, romanité et universalisme de l'institution ». En 812, une première solution de compromis est trouvée. Charlemagne, reconnu empereur par Byzance, mais doit renoncer à toute attache romaine dans son titre impérial. Il est Imperator Augustus, sans le déterminant romain, donc il n'est pas un descendant de l'Empire romain. À ce titre, demeurent fidèles ses successeurs, à l'exception de Louis II, qui en 871, dans la lettre fameuse qu'il adresse à Basile Ier, s'intitulant Imperator Romanorum, affirmant ainsi tout à la fois la légitimité et la réalité de son pouvoir né à Rome, face au souverain qu'il appelle Empereur de la Nouvelle Rome. Le scandale ressenti à Byzance et l'effondrement de l'Empire carolingien, quelques années plus tard, en 888, font que les empereurs byzantins ne reconnaîtront plus jamais le titre en Occident. La mort de Béranger Ier de Frioul en 924 marque officiellement la fin de l'Empire carolingien. Mais depuis la fin du IXe siècle, cet empire avait perdu toute cohésion. Charles III, le Gros et le dernier empereur, qui après avoir été couronné par le pape, est théoriquement réuné sur toutes les parties de l'Empire. Cependant, le souvenir de l'Empire carolingien subsiste dans les esprits. La figure et la légende de Charlemagne restent vivantes. Le chroniqueur Ouvidou King, moine de l'abbaye Corvée, présent en 918, le nouveau roi de Germanie, Henri Ier, duc de Saxe, comme le plus apte, selon son prédécesseur Conrad Ier, à préserver l'intérêt général de l'ensemble du royaume. C'est dans cette lignée que se place le fils d'Henri Ier, Auton Ier, pour exploiter le prestige que lui vaut sa victoire sur les envahisseurs hongrois à la bataille du Leitschild en 955. Il intervient d'autre part en Italie pour déjouer les intrigues de Béranger II, petit-fils de Béranger Ier de Frioul, et en 960, le pape Jean XII le sollicite de mettre fin à la tyrannie de Béranger II, dont Auton Ier avait fait un vice-roi pour l'Italie. Au mois d'août 961, profitant du calme qui règne en Germanie, Auton Ier se rend en Italie. Il n'y rend compte aucune résistance. Et après avoir négocié avec Jean XII, il reçoit la couronne impériale, le 2 février 962. Avec cet acte, vient la naissance du Saint-Empire romain germanique. Placé dans le monde, cette force représente un rempart de la chrétienté, avec pour ambition la monarchie universelle contre les empires islamiques, mais représente une entité globalement cohérente comparée à la situation en Chine. A travers cette fondation, Auton Ier le Grand pense renouer avec l'Empire carolingien. Il se pose en restaurateur de l'Empire, et a pris soin en 936 de se faire couronner roi de Germanie avec sa chapelle. Le contrôle qu'établit le nouvel empereur sur l'église, traduit cette volonté de restaurer l'ancien Empire carolingien. Il fait ainsi déposer Jean XII pour le remplacer par un dignitaire de la cour pontificale, Léon VIII en 963. Le nouvel empire est pourtant bien différent de l'Empire carolingien. Sur le plan territorial, il comprend essentiellement le royaume de Germanie, avec les cinq duchés ethniques, Saxe, Franconie, Soab, Lorraine et Bavière, ainsi que la Bohème et le royaume d'Italie. En 1032, intégrera cet ensemble le royaume de Bourgogne, constitué par les pays compris entre la Saône et le Rhône à l'ouest, les confins de la Bavière et de la Soab au nord-est, la plaine suisse, le Jura, les contrées alpines à l'est et la Méditerranée au sud. De l'ancien Empire carolingien, le nouvel empire ne compte que les parties de l'autaire premier et de l'ouïe germanique. Son centre de gravité est ainsi fondamentalement établi en Germanie. Les nouveaux empereurs qui se disent les continuateurs de l'Empire carolingien prétendent comme eux à l'universalité, c'est-à-dire au gouvernement de tout l'Occident chrétien. L'empereur germanique entend exercer, même de façon théorique, son autorité sur tous les territoires chrétiens de l'Europe occidentale. L'empereur doit apparaître comme le premier des princes occidentaux. A travers l'Empire carolingien, les empereurs autoniens veulent se relier à l'Empire romain. Auton III, roi de Germanie en 983, empereur de 996 à 1002, petit-fils par sa mère de l'Empereur byzantin, peut ainsi exprimer le rêve d'un empire universel où il aurait rassemblé tous les peuples se rattachant à la civilisation chrétienne. Pour réaliser cet idéal, Auton III s'installe d'ailleurs à Rome. Semblable idéal de souveraineté totale sur l'ancien monde romain ne cessera d'animer les grandes conceptions impériales jusqu'à Frédéric II de Austoffen. La réalisation d'un tel idéal ne correspondait guère à la réalité politique. Le nouvel empire, fondé sur une assise germano-italienne, permet de donner, selon les circonstances et les préoccupations des souverains, la priorité soit à la Germanie, soit à l'Italie. L'absence de cohésion pèse vite très lourd sur les destinées du nouvel empire. En face d'une Italie où l'essor économique favorise l'ascension des villes, où les structures sociales laissent une moindre place au monde féodal et seigneurial, la Germanie reste un pays d'économie rurale avec de faibles secteurs urbains jusqu'au XIIIe siècle. Il est vrai que cet assemblage de terres, de structures économiques différentes, aurait pu facilement se concevoir en tant qu'ensemble complémentaire. En fait, l'institution impériale se concentre en la personne de l'empereur et de sa chancellerie, héritée des royaumes de Germanie et d'Italie. Le souverain ne dispose pas de ressources financières qui lui permettraient de mener à bien de grands dessins. Contrairement au roi des francs, il ne peut s'appuyer sur un domaine royal spécifique. Certes, les empereurs saliens, Henri IV et Henri V, puis Frédéric Ier Barberousse, s'efforcent bien de pallier cet inconvénient en accroissant leur bien propre, soit en Saxe, soit dans le sud-ouest. Le véritable pouvoir dont dispose le souverain dans le Saint-Empire romain germanique est d'ordre judiciaire. Il lui revient de faire régner l'ordre et la paix. Les pouvoirs du souverain en Italie et en Bourgogne ne sont pas plus étendus. Le royaume d'Italie a conservé son autonomie au sein de l'Empire et l'Empereur y exerce son autorité après s'être fait couronner roi à Pavi ou à Monza. En Italie, le souverain se heurte au désir d'autonomie resté très vif parmi la population. Une action cohérente est suivie de la part des souverains et surtout entravée par le problème de la successo au trône impérial. L'hérédité n'est pas reconnue. Les princes allemands élisent le roi de Germanie généralement au sein d'une famille ducale. Après quoi, l'élu doit être couronné à Rome par le pape et recevoir à l'occasion les couronnes d'Italie et de Bourgogne. Le rôle des princes allemands et du pape est ainsi fort important à chaque changement de règne. Au ton premier, le grand tente d'abord de consolider les assises du nouvel édifice impérial. En Germanie, il cherche à s'assurer le contrôle des duchés en plaçant à leur tête un membre de sa famille. Gardant la sax pour lui, il donne la bavière à son frère Henri. Il installe en Lorraine son gendre Conrad Leroux et en Swab son fils Ludolf. Il réunit ses domaines propres, le duché de Franconi, contrôlant directement deux duchés sur cinq. Il pense ainsi étendre son influence sur les autres par l'intermédiaire de ses proches parents. Calcul qui va se révéler partiellement faux. Il va favoriser d'autre part le clergé et délègue en ce sens aux évêques, dont il fait de véritables seigneurs temporels. L'exercice de certains droits régaliens également. Il est dès lors amené à contrôler très étroitement les élections épiscopales. L'évêque élu est investi de sa charge par le souverain qui lui remet la crosse. L'empereur devient dans la tradition carolingienne le chef de l'église. Auton Ier apparaît à son époque comme le souverain le plus puissant de l'Europe occidentale. Le roi de France et occidentale, Lothaire en 965, le roi de Bourgogne, Conrad en 967, les ducs de Bohème et de Pologne en 973, paraissent à sa cour comme ses obligés. Auton Ier fait désigner de son vivant son fils Auton comme souverain associé afin de garder la couronne impériale dans sa famille. Auton II, roi de Germanie en 961, empereur de 973 à 983, doit d'abord rétablir l'autorité impériale dans le Saint-Empire avant d'entreprendre la conquête de l'Italie du Sud, pensant ainsi parachever l'œuvre de son père contre l'Empire byzantin et les Sarrazins. L'entreprise tourne malheureusement au désastre en 982. Le fils et successeur d'Auton II, Auton III, étant âgé de 3 ans à la mort de son père en 983, la régence est exercée par Théophano, sa mère, et Adélaïde, sa grand-mère, qui maintiennent intacte l'héritage d'Auton Ier le Grand. Auton III poursuit le rêve d'établir un empire universel dont Rome aurait été la capitale. Le pape et l'empereur, résidant tous deux à Rome, auraient été les chefs de cet empire universel, dont l'empereur aurait été comme Charlemagne ou Constantin le Grand, le véritable maître. La réalisation d'un semblable politique exigeait que l'Italie devint le centre du monde. Le royaume de Germanie, perdant sa place privilégiée au sein d'un empire romain restauré, la domination d'Auton III sur l'Italie étant trop fragile pour le succès de l'entreprise. Dès février 1001, Auton III doit quitter Rome. Il meurt en janvier 1002 après avoir erré pendant près d'un an en Italie. La mort d'Auton III marque la fin d'un rêve d'empire universel, s'étendant à toute la chrétienté. La mort prématurée d'Auton III rend à la Germanie sa place de premier plan au sein de l'empire. Le nouveau souverain élu, Henri II, empereur de 1002 à 1024, cousin d'Auton III, est un esprit réaliste imprégné d'une profonde piété. Il abandonne les rêves d'Auton III et borne presque exclusivement son activité au Saint-Empire où il favorise systématiquement l'église. Comme on l'a vu, le Saint-Empire romain germanique est une institution typiquement médiévale. Associant l'espace germanique et une partie de l'Italie, il l'entendait continuer l'Empire carolingien qui de 800 à 924 avait prétendu ressusciter lui-même l'Empire romain. Très tôt, les empereurs du Saint-Empire prétendent que l'Empire devait regrouper toute la chrétienté. L'Empereur avait reçu de Dieu la mission spéciale de gouverner le monde. Cette prétention de domination universelle se heurte dès le 11e siècle à la conception de la théocratie pontificale illustrée par Grégoire VII. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501